Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer une petite série sur les mots d'eau. Alors l'idée avec cette série c'est qu'on n'aille pas trop loin dans les détails, mais qu'on se concentre sur ce qui est utile pour rapidement commencer à les utiliser et à comprendre leur signification principale. Les mots d'eau ce sont des mots qui ont des fonctions, dès qu'on les met dans une phrase, et bien ils ont une fonction, ils donnent un sens nouveau à la phrase. C'est un peu compliqué comme type de mots à apprendre, ce sont vraiment des mots qui sont uniques, ils ont le rôle d'auxiliaire, on parle d'auxiliaire modo, mais bon, ne rentrons pas trop dans les détails, et voyons-les petit à petit. Donc on va commencer avec la première vidéo de cette série, avec les modos may et might. Alors, qu'est-ce qu'ils signifient exactement ces modos ? Eh bien, ils ont plusieurs sens en fonction du contexte. On commence avec may. May, on l'utilise principalement pour dire que l'on n'est pas certain de quelque chose. Par exemple, je peux dire Je vais peut-être, je vais probablement aller à la fête demain. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Je peux dire, par exemple, I may be happy if you listen to what I'm saying. Je serai probablement heureux si vous écoutez ce que je dis. On remarque d'ailleurs au passage que j'ai dit I may be happy. Donc je serai probablement heureux. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre avec le mot may be en un seul mot qui signifie peut-être. En fait, c'est quasiment la traduction littérale de peut-être. May be peut-être. C'est comme si en français je dirais Je peux être heureux demain ou je serai peut-être heureux demain. Vous voyez, c'est la même différence quand je dis I may be happy tomorrow or Maybe I'm going to be happy tomorrow. Voilà, donc petite parenthèse refermée. Donc ça, c'était le premier sens de may qui est vraiment le sens le plus courant. Alors après may, on va l'utiliser aussi dans des questions pour poser une question vraiment très poliment. Donc, est-ce que je peux t'emprunter ton livre May I borrow your book, please ? C'est une manière de poser une question poliment sous la forme de requête. On demande quelque chose. May I... Je ne sais pas. Enfin bon, je vous donne un exemple. May I borrow your book, please ? Or What can I say ? May I... May I ask you a question, please ? Est-ce que je pourrais vous poser une question, s'il vous plaît ? Voilà, donc ça, c'est dans une question. Ça permet de faire une requête, mais de manière polie. Ensuite, dernier sens pour may, que nous verrons aujourd'hui, c'est le sens de faire vraiment un refus, mais vraiment très catégorique. Donc, si je dis You may not smoke here. Ça veut dire, vraiment, c'est pas possible que tu fumes ici. Cela, on le voit vraiment plus souvent à la forme négative. You may not. You may not do this. Tu ne dois pas faire ça. Voilà, donc, trois sens de may. Pour quelque chose dont on n'est pas sûr, pour faire une requête polie, ou pour faire une espèce d'interdiction assez catégorique. Maintenant, on va voir might, qui est très comparable à may, c'est-à-dire qu'on peut également l'utiliser, et c'est son sens principal, l'utiliser pour dire, pour parler de quelque chose dont on n'est pas sûr que cela va arriver, quelque chose dont on n'est pas certain. Donc, je peux dire, par exemple, Elle va peut-être nous rappeler, mais j'en suis pas sûr, donc peut-être qu'on aurait la rappeler. Voilà, donc, avec might, est-ce qu'on peut donner un deuxième exemple, par exemple ? Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, un exemple classique. I might go to the cinema with you, but I still have some homework to do. Je vais peut-être aller au cinéma avec toi, mais j'ai encore du travail à faire. Voilà, donc, might pour dire quelque chose dont on n'est pas certain. Enfin, on voit aussi parfois, de la même manière qu'on peut dire, qu'on peut utiliser may dans une question pour faire une requête très polie, eh bien, on peut voir aussi might dans une question pour paraître, mais alors là, vraiment très polie. Donc, might I ask you a question ? Là, ça veut dire que vraiment, c'est une manière vraiment très polie de faire une requête. Donc, c'est un petit peu un cran au-dessus de may. Donc, voilà pour ces deux mots, may et might, qui sont très similaires quand on veut parler du premier sens de chacun de ces mots que j'ai dit pour parler de quelque chose dont on n'est pas sûr, que l'on suppose que ça va arriver. May et might sont quasiment interchangeables. Ils ont le même sens. Et après, quand on pose une question, par contre, might paraît encore plus polie que may. on l'entend assez rarement pour tout vous dire. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, ce sont des mots un peu étranges, ces auxiliaires. Quand on les utilise dans une question ou dans une négation, ils prennent le rôle d'auxiliaire, d'auxiliaire modale. D'habitude, par exemple, il y a l'auxiliaire to do. Donc, do you speak English ? Eh bien là, quand on pose une question avec may, on n'utilise pas do, on utilise may. May I speak with you ? Est-ce que je peux parler avec toi ? Ça prend le rôle d'auxiliaire. Ça se met avant le sujet dans la question. Voilà, et on dit aussi might not. C'est dans la forme négative. Voilà, j'ai parlé un peu vite dans cette vidéo. Donc, j'espère que ça a quand même été clair. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois de nous suivre. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les modos. Et si vous voulez suivre une formation complète avec nous, eh bien, je vous invite à rejoindre l'espace Mendre Anglais Cours Club. Merci de nous suivre, à bientôt. Bye bye.